Pour résumer, je dirais qu'il y a une déstabilisation qui est produite par les sciences sociales et cette déstabilisation, je pense qu'elle est d'autant plus forte que quand elle se produit, quand on travaille sur des objets qui sont censés porter de l'émancipation ou des formes d'alternatives. Parce que, justement, on essaye de travailler, alors aujourd'hui il y a tout un courant de sciences sociales qui s'attache à travailler sur, pour paraphraser Laurent Jean-Pierre et Aude Guéguin qui ont écrit un très beau livre sur les possibles et que je vous recommande. Aujourd'hui il y a tout un ensemble de courants en anthropologie, en philosophie, en sociologie et en sciences politiques notamment, mais pas que, en géographie aussi avec David Hervé, enfin voilà, il y a tout un ensemble de travaux qui s'attachent à travailler sur la réalité des espérances. C'est-à-dire à se dire, en fait, il ne faut plus seulement travailler sur les utopies et les espérances de manière un petit peu éthérée et hors sol, il ne faut pas partir d'un idéal de l'utopie, puisqu'on ne le trouvera jamais par définition, mais il faut plutôt essayer de partir du réel et partir de la réalité de ses espérances, plutôt que sur la réalité du désespoir. Et donc, moi c'est un petit peu là-dedans que je me situe, et la sociologie politique et la sociologie du travail offrent de très belles illustrations de ces travaux. Et le problème, c'est que quand on étudie des alternatives, des utopies, des espérances, eh bien, on applique ce regard critique que je viens d'énoncer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on met en évidence les limites de ces alternatives. On met en évidence des ambiguïtés, des contradictions, soit chez les individus, soit chez les organisations. Et donc, ça peut être extrêmement déstabilisant. Parce que, quand on travaille là-dessus, quelque part, on accepte de mettre en lumière toutes les limites de ces choses-là. Et finalement, on accepte aussi, il y a une tension éthique très forte qui fait éruption, parce qu'on accepte de porter au jour, par exemple, des difficultés internes à un milieu social, à une organisation. Donc, on peut aussi mettre en difficulté les acteurs qu'on a étudiés. Quand on révèle leur fragilité, leurs ambiguïtés, leurs limites, leurs contradictions, auprès, par exemple, d'un financeur, auprès d'un partenaire, auprès d'autres organisations ou individus qui sont en concurrence avec les gens qu'on a étudiés. Donc là, il y a un enjeu éthique très fort. Et puis, il y a aussi une difficulté qui peut venir du fait que, quand on effrite la conception un peu enchantée, homogène, cohérente, vertueuse d'une organisation, d'un collectif, d'un mouvement, ou d'une pratique sociale, eh bien, ça peut avoir des effets très importants sur le moral, sur le psychisme des personnes qu'on a étudiées. Et ça peut ancrer, notamment, ces personnes dans une posture de personnes qui se sont trompées, qui sont dans l'erreur. Et ça peut être extrêmement démobilisateur pour ces personnes. Donc voilà, quand on étudie des alternatives, quels risques on fait prendre aussi aux gens ? Voilà, et ça, c'est une question éthique qui est importante. Et puis, plus globalement, quand on étudie des espérances, des alternatives, des utopies, et puis qu'on met en évidence leurs limites, eh bien, le risque est grand de se retrouver dans ce que j'appelle le triste destin de la sociologie, qui, en raison de sa portée critique, assècherait toute volonté, toute motivation pour en faire un outil émancipateur. Puisqu'on se rend compte que, en fait, l'action, le réel, ne sont jamais à la hauteur des espérances portées par les acteurs. Donc, dans ce contexte, il y a une grande inquiétude qui apparaît. C'est pourquoi faire de la sociologie ? Et si j'étends cette réflexion, en fait, à des gens comme vous, à des gens qui sont scientifiques, à des gens qui sont citoyens dans la société civile, etc., enfin, quelle que soit notre position dans la société, cette inquiétude, elle peut se traduire par à quoi cela sert de penser ? Qu'est-ce que je fais ? Que faire ? Vaut-il mieux se protéger et arrêter de penser, finalement ? Que faire de la critique ? Des espérances. Des plus loin d'espérances. Alors, l'objet de cette intervention, pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu de proposer des raisons de la critique. Et je vais essayer de montrer, alors ce sera très très résumé, mais j'ai un peu pris les 10 ans, non, un peu plus en fait, 13 ans, 15 ans de réflexion sociologique que j'ai. En fait, en regardant comment j'avais fait évoluer mes réflexions, je me suis rendue compte que moi-même, sans m'en rendre compte, au moment où je l'ai fait, j'avais développé plusieurs postures dans la relation que je tissais avec les enquêtés et avec mes objets de recherche. Et donc, en fait, je me suis rendue compte que ces différentes postures, elles se situaient sur un continuum qui n'est pas très original pour quiconque aspire un petit peu à une vision émancipatrice du savoir. C'est d'un côté l'objectivation, justement, scientifique, et de l'autre, trouver des leviers pour l'action. Donc, je me suis en fait retrouvée dans des formes, je pourrais développer ça un petit peu plus tard, mais des formes d'épistémologie impliquée, c'est-à-dire impliquée, je parle de moi, moi étant impliquée au regard vis-à-vis des acteurs et des actrices que j'étudiais. Et j'entends par là, pas le fait de cohabiter avec eux, de faire ce qu'on appelle, par exemple, en sociologie, de l'observation participante. Ce que j'entends par là, c'est plutôt le fait que le chercheur se place sous une forme d'autosurveillance épistémologique. C'est se regarder en train de faire et essayer d'être vigilante sur ses dimensions éthiques de la recherche, sur ce qu'on est en train de produire, sur la manière dont nos valeurs, elles peuvent impacter ou pas nos recherches, etc. C'est en fait l'idée d'essayer d'honorer un maximum nos enquêtés à partir de notre rigueur, avec notre rigueur scientifique. Et puis, je suis allée jusqu'à une forme de ce que j'appellerais une épistémologie impliquante pour les acteurs, et notamment à travers une expérience de recherche-action que j'ai menée il y a de ça deux ans maintenant. Voilà. Donc, je vais essayer de parler un petit peu de tout ça. En chaque point de ce continuum, j'ai identifié en fait des types de savoirs. J'ai réussi à en identifier sept types de savoirs qui me semblent porteurs d'optimisme, d'optimisme de la raison, malgré ce pessimisme qu'on peut être tenté de développer en analysant les choses de manière critique. J'ai aussi pensé les méthodes d'enquête qui étaient associées à ces savoirs, mais je ne vais peut-être pas vous assommer avec les méthodes maintenant, mais on pourra en tout cas en parler dans la discussion. Donc, en fait, ce à quoi j'aspire, moi, là maintenant, c'est essayer de comprendre comment la pratique elle-même des sciences sociales peut constituer une forme d'utopie concrète et comment est-ce qu'on peut essayer de la mettre en œuvre pour nous-mêmes faire ce qu'on va appeler une sociologie du futur. Alors, ce n'est pas une sociologie prédictive, ce n'est pas se transformer en devin, mais c'est essayer d'ouvrir les possibles, de cartographier ces possibles et de se mettre en situation de pouvoir transformer le réel. Voilà, c'est participer à ce que Appadurai, par exemple, l'anthropologue, appelle les futurs désirables. Comment est-ce qu'en tant que chercheur en sciences sociales ou citoyen qui réfléchit sur les questions émancipatoires, on peut essayer de produire du futur désirable. Alors, juste un petit point sur mes terrains, sur quoi j'ai travaillé. Moi, j'ai fait ma thèse sur les céramistes d'art en France, sur l'émergence de ce métier-là, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et plus précisément, j'ai travaillé sur la manière dont des individus essayent de mettre en forme des utopies dans leur style de vie, c'est-à-dire par tout un tas de procédés, de mettre en œuvre des temporalités qui sont non plus en concurrence entre elles, mais en concourrence. Donc, de créer des styles de vie émancipateurs qui favorisent le bien-être, qui se déploient dans un travail jugé non-aliénant, qui permet tout un tas de formes de rétributions affectives, symboliques, etc. Donc, j'ai vraiment travaillé sur l'émancipation, non pas hors du travail ou contre le travail, mais l'émancipation à travers le travail. Ensuite, j'ai travaillé sur les coopératives d'activités d'emploi, qui sont des formes particulières de coopératives qui agrègent des personnes qui se vivent toutes comme travailleuses indépendantes, entrepreneurs, enfin voilà, les terminologies sont très diversifiées, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont à leur compte et qui néanmoins bénéficient de la protection sociale associée au salariat en raison de leur exercice sous un contrat de travail, un CDI, contrat durée déterminée. Donc, c'est une forme très particulière de zone grise qui serait un petit peu l'envers de l'ubérisation où dans l'ubérisation, on a des travailleurs qui sont juridiquement auto-entrepreneurs, mais qui, dans les faits, sont subordonnés. Et là, c'est un peu le miroir inversé, puisqu'on a des gens qui se vivent de manière indépendante et de fait, leur rémunération est liée à leur chiffre d'affaires personnel, par exemple. Ils travaillent sans horaire défini par la coopérative, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui font qu'ils exercent comme des indépendants, mais c'est dans un cadre d'emploi qui est le salariat. Donc, le point commun à toutes ces formes de travail, c'est qu'on a affaire à des gens qui, par-delà la diversité de leur positionnement politique, notamment chez les céramistes, c'est un petit peu plus homogène. On est vraiment un peu dans l'esprit néo-rural, post-68. Si je caricature, et c'est vraiment une caricature, mais on est un peu plus là-dedans. Dans les CAE, dans les coopératives d'activité et d'emploi, c'est beaucoup plus hétérogène au niveau politique. Mais le point commun, c'est qu'on peut à chaque fois travailler sur ces formes de travail, enquêter sur ces formes de travail avec des concepts d'émancipation. Et l'émancipation, là aussi, c'est un concept qui décline au moins de quatre manières différentes. Donc, je ne vais pas forcément avoir le temps de rentrer dans le détail là de qu'est-ce que c'est que l'émancipation. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant pour moi de me pencher sur des formes d'utopie ou d'alternative. Le premier, donc, dans ce style d'emploi, de travail indépendant, qui se vit et qui est perçu et qui est décrit et qui est vécu par les acteurs comme étant un milieu égalitariste, progressiste, de gauche. Et pour les CAE, ça appartient au secteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, dans les deux cas, on a des formes de travail qui sont porteuses d'alternatives à d'autres choses, à du travail en régime capitaliste, à du travail en milieu urbain, subordonné, taylorisé, etc. Donc, je passe vraiment rapidement sur mes objets parce que je voudrais en venir rapidement, enfin, je voudrais en venir maintenant à quatre types de désenchantements que j'ai produits en travaillant, en faisant ces enquêtes. J'ai essayé de typologiser un peu les quatre formes de désenchantement ou de démytification que j'avais produits. Et là, je vous invite chacune et chacun à réfléchir à ces formes de... C'est bien, ça réveille. Et je vous invite chacune et chacun à réfléchir à ces formes de démytification parce qu'en fait, je pense que dans notre vie sociale, on y est toutes et tous confrontés. Voilà. C'est des choses qui reviennent tout le temps, en particulier pour les gens qui sont engagés dans des structures collectives de travail, dans des associations, dans des syndicats, dans des partis politiques, dans des collectifs divers et variés. Voilà. C'est des formes de désenchantement qu'on connaît. Alors, première forme de désenchantement que j'ai exercée au début, malgré moi, évidemment, en faisant de la sociologie, j'ai mis en évidence des revers négatifs de dimensions que les enquêtés vivaient de manière très positive. Donc, en gros, les enquêtés, les céramistes, auprès de qui j'ai enquêté, vivaient de manière particulièrement louable et bénéfique, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, certaines choses telles que la sympathie dans leur milieu, la convivialité de leur milieu, le caractère informel des relations professionnelles. On fait la fête, on est une grande famille, c'est très convivial, c'est très solidaire, etc. Et en fait, avec mon regard objectivant, moi, j'ai laissé apparaître des revers négatifs. Par exemple, j'ai montré que cette convivialité, elle me permettait d'asseoir des formes de hiérarchie professionnelle qui n'étaient absolument pas liées à la compétence technique ou artistique des gens, mais en fait, elle était liée à, justement, l'évaluation qu'on faisait d'eux et notamment de leur sympathie. Et j'ai montré que cette sympathie, en fait, elle était liée au respect des règles et des codes sociaux et des codes éthiques établis par la génération qui avait bâti le métier dans l'après-68. Et donc, en fait, c'est-à-dire des gens, des populations plutôt masculines, plutôt âgées de 60, 70 ans, aujourd'hui, au moment où j'ai fait l'enquête. Et donc, qui avaient imposé leur vision du monde, notamment leur vision politique des choses, comme étant la bonne vision qu'il faut adopter dans le métier pour être des leurs, pour être ce qu'on appelle un céramiste qui est cool, un céramiste sympa, voilà. Et que ça, ça conditionne évidemment l'accès aux espaces de commercialisation. Donc, en gros, voilà, j'ai montré, j'ai un petit peu désenchanté l'aspect sympathique et informel et festif de ce milieu professionnel. Et donc, ça, c'est gênant parce que la sympathie, par exemple, s'est vécue comme une forme de rétribution très importante dans un milieu où les revenus sont très précaires, sont très bas. Pouvoir avoir des liens aussi amicaux, affectifs avec ses collègues, s'est vécu comme une source de gratification symbolique qui compense justement la précarité. Donc, en gros, j'étais en train d'expliquer aux céramistes que vous croyez que vous êtes dans un milieu sympa et bien même ce truc-là qui est sympa, en fait, ce n'est pas si sympa que ça. Voilà. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour les gens et puis, de manière éthique pour le sociologue, de constater ce désenchantement. Deuxième forme de désenchantement, c'est ce que je pourrais appeler des contradictions ou des hiatus entre des valeurs portées individuellement et des pratiques entre valeurs promues, revendiquées et des pratiques. Donc, la déception, elle est particulièrement marquée quand les contradictions qu'on observe, elles sont chez des... elles s'observent chez des personnes qui prétendent agir selon des principes progressistes, égalitaristes, etc. Donc, c'est quelque chose de bien connu. Par exemple, dans le milieu militant. Et c'est ce qui fait qu'on va retrouver des personnes qui disent « Ah ben machin, machin, il a beau se dire de gauche, il a beau se dire féministe, il a beau se dire... » Voilà, vous pouvez apposer tout un tas d'épithètes. Et bien, en fait, on constate qu'il n'est pas ci, il n'est pas autant ceci ou cela qu'il le prétend. Et donc, ça a été ce que j'ai pu montrer, par exemple, moi, sur les questions de genre, dans un milieu qui fait de l'égalitarisme une valeur extrêmement importante, fédératrice du groupe professionnel chez les cérabistes. Voilà, de dire « On est tous égaux » et c'est vrai qu'il y a des pratiques qui mettent en évidence, qui essayent de mettre en œuvre ce principe d'égalité. Et en fait, moi, j'ai montré qu'il y avait des inégalités de genre très importantes et en plus, j'ai montré que ces inégalités prenaient souvent source dans le foyer. Donc, c'est-à-dire entre des époux, entre des conjoints qui font le choix d'être ensemble par amour, voilà, la plupart du temps. Donc, en gros, j'ai un petit peu démythifié la dimension progressiste du métier. Troisième dimension, c'est le sentiment d'impuissance, de découragement qu'on peut avoir face à l'impression d'immuabilité des structures sociales. C'est-à-dire, au fil des enquêtes, se rendre compte que, pour ma part, c'était la détention de capitaux culturels et les questions de genre que je retrouvais dans toutes mes recherches et qui montraient qu'à chaque fois, les inégalités étaient largement tributaires de ces ressources différenciées entre les gens. Pour le dire rapidement, dans la valorisation du travail indépendant, le capital culturel et, entre autres, le capital scolaire, mais pas uniquement, le capital culturel participe très fortement des hiérarchies parce que ça détermine la manière dont on va valoriser son travail. Parce que la valeur du travail, elle n'est pas intrinsèque au travail, elle résulte d'un travail de valorisation et comme tous les mots en Sion, en français, dans valorisation, il y a processus et quand il y a processus, il y a action sociale et quand il y a action sociale, il y a acteur. Et donc, la valeur du travail des travailleurs indépendants, elle est largement tributaire de la manière dont ces gens arrivent à mettre en récit, à créer une valeur symbolique et donc monétaire autour de leur travail. Voilà. Donc, il peut y avoir une forme de découragement, finalement, face à certaines formes de déterminismes sociaux, notamment quand on se rend compte que ce que nous, sociologues, on appelle les variables lourdes, donc capital économique, capital scolaire, capital culturel, notamment âge, sexe, etc., vont peser avec énormément de poids dans la construction des hiérarchies ordinaires. Voilà. Quand, en fait, et puis, voilà, pire que ça, quand on transforme des qualités sociales du type c'est un riche, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures, quand on transforme ces qualités sociales en état et quand on oublie qu'à partir du moment où c'est social, c'est transformable. Voilà. Mais quand on se met à essentialiser et à se dire tout est figé parce que tout est immuable. Dernière forme de désenchantement et de démytification, eh bien, c'est les hiatus ou les contradictions entre les valeurs et les pratiques dans une organisation, dans une institution. Donc, c'est valable notamment pour tout ce qu'on va appeler les institutions sociales. Ça va être la famille, l'école et toutes les formes concrètes dans lesquelles ces institutions se matérialisent. Par exemple, les associations, les syndicats, les collectifs, les partis politiques, les politiques publiques, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, la déception, elle est particulièrement forte quand ces institutions ou ces organisations se revendiquent d'un certain progressisme. Par exemple, les syndicats avec leur vocation de solidarité, de défense des travailleurs et entre travailleurs, le secteur de l'économie sociale et solidaire, les mouvements sociaux progressistes, etc. Donc, ça, c'est des choses que j'ai plutôt pu mettre en évidence dans les CAE, dans les coopératives, par exemple, en m'intéressant au non-recours aux droits sociaux, à la protection sociale ou encore en montrant qu'en fait, les coopératives, c'est quelque chose d'extrêmement éclectique qui fait l'objet d'investissements politiques très diversifiés et que certaines coopératives n'ont pas ou pas vraiment de dimension coopérative mais se rapprochent plutôt des sociétés de portage salarial, voilà. et s'intègrent parfaitement à l'économie de marché néolibérale sans aucun problème. Voilà. Donc, la question, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces grandes déceptions, la question, c'est que faire, en fait ? Que faire de la critique de ces alternatives ? Comment est-ce qu'on peut, malgré tout, essayer de dessiner des nouveaux possibles ? Alors, moi, ce dans quoi je m'inscris, c'est donc non seulement décrire les limites mais c'est pas tant déplorer la présence des limites, des contradictions, des ambiguïtés que de se mettre en situation de pouvoir travailler ces ambiguïtés. Autrement dit, il me semble que les sciences sociales et les acteurs sociaux de manière générale ont plus intérêt à prendre acte de ces contradictions et de ces limites et à se mettre en position, en condition pour pouvoir les travailler et en faire quelque chose de, voilà, de les dépasser plutôt que d'essayer de les éradiquer à tout prix et de mettre la poussière sous le tapis. Donc ça, ça passe par deux choses et là aussi, je reprends ce que propose Aude Guéguin et Laurent Jean-Pierre dans leur ouvrage, c'est d'abord travailler à la question de la viabilité intellectuelle et politique des alternatives. C'est-à-dire penser, penser, faire preuve d'imagination, préciser les principes éthiques, politiques qui vont derrière. Donc travailler à la viabilité intellectuelle des alternatives et puis aussi, deuxième volet, travailler à la faisabilité. C'est concrètement comment construire ces choses-là concrètement, quelle est la dimension opérationnelle qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, c'est là qu'intervient ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les sept types de savoirs que j'ai essayé de répertorier. Alors ces sept types de savoirs ne sont absolument pas exhaustifs. c'est des choses que j'ai essayé de répertorier en faisant un peu l'inventaire sur mon travail et je pense aussi qu'un certain nombre d'entre eux peuvent être mis en place par n'importe qui en fait dans la société. On n'a pas besoin d'être sociologue pour le faire. Voilà. Alors, premier type de savoir de ma liste, c'est connaître les déterminations pour essayer de les dépasser. Alors ça, ce n'est pas une grande originalité. En fait, c'est vraiment toute la sociologie, ce qu'on appelle la sociologie critique et notamment la sociologie bourdieuse elle a travaillé à ça. C'est connaître les déterminations pour les dépasser, pour s'en libérer. C'est-à-dire que quand on arrive à identifier ce qui nous entrave, eh bien, on est au moins déjà, alors peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on est déjà un peu plus armé pour essayer de se libérer. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est par exemple, pour parler de manière plus concrète, c'est monter en généralité et essayer de montrer, de comprendre quelle est la dimension systémique dans ce qu'on vit de manière individuelle. C'est se rendre compte qu'en fait, nous ne sommes pas seuls à vivre cette chose-là. Qu'en fait, elle est partagée et puis, en fait, elle n'est pas partagée au hasard, elle est partagée par des gens qui partagent justement des traits, une condition commune en général. Donc, autrement dit, ça permet de désingulariser les problèmes et les difficultés. Et ça, ça permet de conjurer, à mon avis, plusieurs écueils qui peuvent peser très fort sur les individus. ça permet de conjurer d'abord la psychologisation des problèmes. Ça veut dire dans un espace, dans un monde, dans une organisation, dans un collectif, il y a des problèmes. En fait, c'est peut-être pas uniquement lié à la personnalité de machine ou de machin. Il y a aussi de fortes chances pour que des choses plus systémiques, c'est-à-dire qui se jouent au niveau de l'organisation ou qui se jouent même au niveau des structures sociales, par exemple, de genre, de classe, ethno-racial, etc. Les problèmes ne sont pas forcément liés à la psychologie ou au caractère d'une personne. Deuxième chose que ça permet de conjurer, c'est la moralisation. Tout l'aspect moralisateur qui, en fait, n'est pas inintéressant parce que ça permet de poser des vrais débats sur qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et c'est nécessaire, je pense. Mais le problème ne peut pas être résumé à un procès ou à une dimension moralisatrice. Et puis, troisième aspect que ça permet de conjuguer, c'est la culpabilisation qui, à mon sens, est source de beaucoup de paralysie. Voilà. Du type, c'est de ma faute si j'en suis là, c'est de notre faute si on en est là. Voilà. Ce qui n'est pas... Là aussi, ça peut être une étape, mais je pense que c'est nécessaire de dépasser aussi cette dimension-là. Deuxième aspect, donc deuxième type de savoir que peut produire la réflexion en sciences sociales et puis la réflexion tout court, en fait, c'est essayer, même quand c'est difficile, essayer de s'astreindre à penser sous forme dialectique les marges de manœuvre et les contraintes. Quand je dis dialectique, en fait, c'est un mot un peu un peu tape à l'œil pour dire une chose très simple, c'est retourner le gant, c'est voir les choses à l'envers, c'est voir ce qu'il y a sous la nappe, voir l'envers du décor et donc c'est voir comment contrainte et... pardon, domination, émancipation ou contrainte et liberté s'articulent tout le temps parce qu'en fait, même dans les situations les plus contraintes, là, ça a été assez documenté, des situations atroces de camps, d'enfermement, etc., dans les situations de contraintes très fortes, il y a toujours des petites marges de liberté et puis inversement, dans ce qu'on pense être des espaces de liberté, en fait, voilà, on est quand même relativement contraint. Donc, en fait, voilà, il n'y a ni ce qu'on va appeler en son social une agentivité ou une agency, il n'y a ni une agency totale ni une domination implacable. Et donc, ça me semble important, enfin, pour ma part, j'ai souvent une astuce intellectuelle que j'utilise qui se rapproche un peu pour ceux qui connaissent de l'hypothèse zéro de Becker, de Howard Becker, mais c'est pas ça, c'est pas le raisonnement par l'absurde, mais c'est en fait juste se demander pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. C'est-à-dire que là, par exemple, dans un contexte politique qui peut être assez pesant, malgré tout, il y a des résistances. Et donc, c'est se demander comment ça se fait que malgré tout ce qui nous arrive, tout ce qui leur arrive, il y a des résistances. Donc ça, ça permet en fait d'identifier quand même des espaces de changement, ça permet de s'étonner de ces résistances qui malgré tout existent, et ça permet de ne pas sous-estimer leur présence quand même. Et d'une autre façon, pour reprendre les termes de Moustapha El-Méry, qui d'ailleurs est dans la salle, ça permet aussi de faire une distinction et une nuance qui est importante, il me semble, entre ce qu'on pourrait appeler la défaite politique qui va structurer, par exemple, nos États contemporains. Et ça permet donc de distinguer ça, cette défaite politique, des victoires anthropologiques qui rythment malgré tout la vie sociale. Et il me semble que, d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison-là, parce qu'il y a des victoires d'individus qui deviennent sujet de leur histoire, qui décident en tant que femme, en tant que personne subalterne, en tant qu'ancien colonisé qui décident de faire autre chose, c'est peut-être pour ces raisons-là que, parce que ceux-là sont là, ces personnes-là sont là, il y a ces petites victoires anthropologiques, et bien peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi une défaite politique qui est si forte avec des autoritarismes, des formes d'extrême-droitisation de la gouvernance politique. Mais je pense que ça, ça ne peut pas masquer, sans être enchanteur et vivre dans un monde de bisounours, ça ne peut pas masquer ces petites victoires anthropologiques parmi les populations qui font qu'il y a malgré tout un certain nombre de choses qui sont vivaces, qui persistent, qui perdurent, qui persévèrent dans leur être que sont, par exemple, des aspirations au droit d'exister, au droit de pouvoir circuler, au droit de pouvoir être libre sur son corps, etc. Autre élément, troisième élément, il me semble, ou quatrième, je ne sais plus, mais en tout cas, l'élément suivant, c'est essayer de faire vivre les alternatives par le récit. C'est ce que j'appellerais désirer, regarder les indésirés. Et donc, là, ça ne veut pas dire être complètement aveugle au risque de voyeurisme, que ça peut comprendre. Donc là aussi, il y a une dimension éthique forte à avoir. Ce n'est pas non plus faire des illusions sur ce que ça va changer structurellement de regarder des indésirés, mais c'est tout simplement décider, à un moment donné, de s'arrêter aussi, physiquement et ou cognitivement parlant, sur des populations qu'on n'a pas envie de regarder. Et donc là, ce n'est pas faire la charité comme on ne pourrait le faire sur des gens indésirables, mais je dirais que c'est plutôt une forme de reconnaissance des indésirés, ce qui est différent, à mon sens. Donc là-dessus, les sociologues ont un rôle important à jouer, et les anthropologues, et les politistes aussi, parce que l'écriture scientifique et sa dimension narrative en sciences sociales est très importante. et pour reprendre les termes que j'ai beaucoup aimés de Roland Gory qui cite Didi Huberman, il dit que ça permet de préserver l'expérience, il nous dit l'expérience est-elle une boule de feu, une luciole indestructible. Voilà, il reprend cette idée des lucioles, et donc là-dessus, il me semble que garder, faire parler les gens et mettre en récit ce qu'ils vivent, c'est quelque chose qui permet de préserver ces subjectivités. Et ça, il me semble, c'est quelque chose qu'on peut faire tous et toutes à notre niveau, voilà, cultiver cette narration. Et donc, c'est quelque chose, les psychanalystes connaissent très très bien ça, et les anthropologues aussi, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on offre comme monnaie d'échange, parfois aux enquêtés, en leur disant, voilà, je ne peux pas t'aider, par contre, ce que je peux faire, c'est raconter ton histoire, raconter ce que tu vis, essayer de l'analyser scientifiquement. Donc voilà, cette dimension du récit, elle me semble très importante. Une autre vertu du savoir et des sciences sociales, même quand elles sont des enchanteuses, c'est tracer la route entre ici et là-bas, ou entre maintenant et plus tard. C'est arriver à cartographier le chemin qu'il faut faire. Et donc, là, c'est important parce que, en fait, les imaginaires qu'on arrive à capter en tant que chercheurs en sciences sociales, les imaginaires qui sont présents chez les enquêtés, ce n'est pas juste des imaginaires qui n'ont pas d'effet performatif, c'est-à-dire que le performatif, c'est quand ça transforme le réel. Et donc, l'imaginaire a une dimension performative très forte parce que ça ouvre des brèches. Ça permet, le possible, permet de se dire, en fait, qu'il y a peut-être une alternative et que, pour reprendre le propos du début, les choses ne vont pas forcément de soi, qu'on peut aussi peut-être les penser autrement. Donc, en fait, l'idée de penser quelque chose comme possible, alors, après, on verra si c'est réaliste ou pas, mais ça permet au moins de se mettre en état, de cartographier les actions nécessaires pour avancer sur ce chemin-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semble important et qu'on fait en tant que sociologue et qu'on peut faire, en fait, avec nos proches, avec les gens avec qui on échange dans le quotidien. Et puis, autre dimension vertueuse du savoir critique, c'est identifier des leviers. Alors, des leviers d'action et là, ça vient directement cette chose-là du travail sur les céramistes et cette question du genre dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'en fait, quand j'ai fait ça, quand j'ai travaillé sur le genre, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une position qui était très inconfortable et j'ai eu l'impression que j'étais à mi-chemin justement entre la pensée et l'action et j'ai eu l'impression qu'en fait, je disais aux céramistes en l'occurrence, regardez, vous croyez vous étiez progressiste et puis en fait, vous avez des gros problèmes d'inégalité de genre et j'ai eu l'impression qu'en fait, je les laissais dans l'erreur et que je partais un peu, voilà, je quittais ce terrain, j'arrêtais la recherche et que c'était moi-même, j'ai eu un peu honte en fait, de faire ça. Je trouvais que c'était pas bien et que c'était pas, voilà, que c'était, ça me gênait en fait en tant que sociologue de venir objectiver des choses et de partir en laissant les gens se débrouiller avec. Et donc, bon, suite à ça, j'ai essayé de réparer ce problème-là, j'ai essayé d'écrire un texte vulgarisé pour que les gens puissent le lire et s'approprier un peu plus, mais malgré tout, voilà, j'avais l'impression que les hommes se sentiraient en position de ah oui, en fait, je suis juste un machiste et les femmes se retrouveraient en situation de victime. Je suis pour caricaturer mais à peine en fait ce que certaines céramistes femmes m'ont dit. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être une cruche parce que de ne pas avoir vu toute cette domination dans laquelle je vivais jusqu'à présent. Voilà, ce qui était très dur pour elle moralement. Et donc, il me semble qu'identifier des leviers d'action, c'est là, sur le continuum dont je vous parlais tout à l'heure entre réflexion et action, entre objectivation et mise en œuvre d'action concrète, on se rapprochait un peu du pôle mise en œuvre d'action concrète. Et donc, je vous parlerai un peu de comment j'ai fait juste après pour identifier ces leviers d'action. C'est-à-dire que là, on change de paradigme. On n'est plus dans le comment ça se fait que, on est « que pourrait-il faire ? » ou « comment aller vers ? » Donc, c'est une question, voilà, on passe du « comment ça se fait que » à « comment aller vers ? » et ça, ça me semble assez importante. Alors, ça, on peut le faire avec les acteurs et c'est quand même mieux de le faire avec les acteurs parce que, comme le dit l'éducation populaire, ce qu'on fait sans les gens, on le fait contre eux. Mais, voilà, c'est malgré tout les choses qu'on peut aussi, en tant que sociologue, dans son coin, s'attacher à identifier. On en est parfaitement capables. Et puis, dernier type de savoir un peu émancipateur, en tout cas, qui me semble vertueux, c'est l'idée de démocratiser les possibles. Et là, on est vraiment à l'autre bout du continuum. On est vraiment du côté d'être dans l'action. Et, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, quand je parle de démocratiser les possibles, je me situe, en fait, dans toutes les positions, justement, de recherche-action, de sciences sociales, qui visent à décentrer, en fait, à décentrer le regard et à se décentrer, en fait, du poids très fort, soit de l'action politique, soit de l'action scientifique, qui condense à elle seule, en général, la définition de ce qu'il faut faire, qui code le réel à travers des normes, à travers ce qui évalue ce réel. Et donc, c'est en fait, à chaque fois, ça, ça veut dire qu'à chaque fois, ce que l'on définit comme étant possible socialement, c'est défini depuis une position dominante, c'est-à-dire celle des sciences de l'université, du CNRS ou celle des décideurs politiques. Donc, ce que j'appelle démocratiser le réel, en fait, c'est mettre en place d'autres dispositifs de recherche qui permettent d'intégrer les acteurs qu'on étudie à la recherche elle-même. Et donc, là, on est directement dans ce que j'appelais l'épistémologie impliquant pour les acteurs. Je vais aller très rapidement pour clôturer, il me reste dix minutes, voilà, mais on pourra en reparler. Mais, je vais vous parler un peu des outils que j'ai mises en place de mon côté pour produire ces savoirs-là. Je vais commencer directement par ça. En fait, quand je me suis rendue compte, justement, que j'avais envie aussi d'être dans des formes un peu plus inclusives, de démocratiser ces possibles, je me suis formée à d'autres techniques. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on a appris à l'université, ça renvoie à des formes d'épistémologie que j'ai appelées impliquées, c'est-à-dire à une forme de réflexivité. Et là, c'est pareil, je ne vais peut-être pas vous assommer avec tout ça, mais simplement pour schématiser ce qu'on apprend à l'université en tant que sociologue ou anthropologue pour essayer d'être scientifique, justement, et pas être idéologue ou militant, pour faire malgré tout de la science, malgré les valeurs qu'on adopte, les points de vue qu'on adopte, les émotions qu'on ressent, c'est de la réflexivité qui se traduit par exemple par prendre conscience qu'en fait, on ne récolte pas des faits, mais on observe souvent des pratiques et donc on les met en récit, donc en fait, on produit des récits sur des faits, c'est se rendre compte qu'on récolte plus souvent, enfin, qu'on produit, je n'aime pas dire récolte, qu'on produit plus souvent des récits sur des pratiques que des pratiques elles-mêmes, en fait, la plupart des sociologues, quand vous regardez dans les travaux, ils disent qu'ils ont observé des choses, mais en fait, ils ont surtout entendu dire des gens, dire ce qu'ils faisaient, donc c'est prendre conscience de tout ça et puis faire, par exemple, ce qu'on appelle l'auto-socio-analyse, prendre conscience de où on se situe nous-mêmes dans l'espace politique, dans l'espace social, dans l'espace académique, et donc ça, ça permet, normalement, quand c'est à peu près réussi, ça permet d'être sans concession et d'avoir ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait, ça permet de faire ce qu'on pourrait appeler une honnêteté, enfin, une critique honnête et d'avoir une honnêteté critique. Donc, en fait, c'est objectiver sans concession, ça veut dire pas faire de cadeaux au monde qu'on étudie et aux acteurs qu'on étudie et en même temps, prendre de la distance avec les formes de normativité hégémonique. Il y a une autre dimension qui est peut-être moins répandue, mais qui est très présente dans les études féministes, les études, ce qu'on appelle les studies, cultural studies, postcolonial studies, c'est la théorie du point de vue situé, c'est partir du principe que l'endroit, l'espace du fil auquel on parle, par exemple, moi, en tant que femme de classe moyenne, supérieure, âgée, dans la trentaine, etc., eh bien, forcément, je ne perçois pas et je ne vis pas émotionnellement, psychiquement les choses de la même manière qu'un collègue qui a d'autres propriétés sociales. Et c'est faire de ça non pas quelque chose avec lequel on va un peu ramer, mais qu'on va essayer de dépasser, c'est au contraire utiliser ces propriétés-là pour en faire quelque chose d'intéressant et d'encore plus intéressant que ce qu'aurait pu faire quelqu'un qui n'a pas ses propriétés. Donc, c'est permettre ce que Sandra Harding, par exemple, appelle une objectivité forte, voilà, et non pas une entrave. Et donc, c'est travailler énormément sur, par exemple, ce que les psychanalystes connaissent très bien avec l'idée de transfert et de contre-transfert, c'est travailler énormément avec l'idée de relations d'enquête comme relations sociales qui, en même temps qu'elles se déroulent, nous informent sur l'objet qu'on étudie. Voilà, donc ça, ça permet, tous ces outils-là qu'on a dans notre boîte à outils de sociologues, ça permet d'aspirer à ce que Max Weber appelait une neutralité axiologique, qui n'est pas du tout le fait de ne pas avoir de valeur, mais qui est le fait de les travailler pour ne pas les imposer au lecteur. Et voilà nos résultats. Donc maintenant, je passe à ce, c'était juste une parenthèse, ça, vraiment ce que je voulais vous dire sur les outils que j'ai utilisés. En fait, je me suis formée à des techniques d'entraînement mental, qui est une technique à la croisée de l'éducation populaire et de la sociologie, la sociologie des loisirs, qui a été mise en place par Dumasier pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui permet de réfléchir à des problématiques complexes et de déplier ces problématiques pour en voir tous les tenants et aboutissants en mélangeant les savoirs chauds, donc les savoirs de l'expérience de chacun et puis les savoirs froids académiques. Un autre outil qui est la socianalyse, qui est un mélange qui situe un petit peu à la croisée de la psychanalyse, de l'autogestion et de l'analyse institutionnelle, pour ceux qui sont un peu familiers des questions psychiatriques. Et puis des techniques d'éducation populaire, qui permettent d'animer des groupes, d'animer un collectif et en fait de prendre soin des collectifs, et qui partent du principe qu'un groupe ne peut jamais être en bonne santé collective, en bonne santé mentale collective, s'il n'y a pas des outils pour le travailler. Donc voilà, on a fait, avec ma collègue Maya Leclerc, qui est anthropologue, donc de manière appliquée, qui est un atelier de sciences sociales à Lille, on a mis en place des journées de recherche-action, et puis on a travaillé travailler à ces questions notamment pour identifier des leviers d'action et pour démocratiser les possibles. Et pour terminer, en travaillant là-dessus, très vite, ce qu'on a pu travailler et ce qu'en fait, je pense que n'importe quel collectif peut travailler de manière assez fructueuse, c'est par exemple la question de la fonction du lieu, avec cette fameuse question de l'éducation populaire, qu'est-ce qu'on fout là ? À partir du moment où les gens commencent à se demander mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là ? Et plus seulement à se conformer à l'espèce de règle, de rituel collectif, eh bien, il y a des choses très intéressantes qui permettent d'émerger. La question de l'argent qui est centrale dans un collectif, des ressources matérielles globalement, la question des frontières du groupe, qui est dedans, qui est dehors, jusqu'à quand on ouvre et à partir de quand le collectif se dissout quand on ouvre trop. la distribution spatiale, les modes de décision, enfin voilà, ça c'est des leviers très concrets sur l'action, pour l'action, qu'on peut identifier avec ces techniques-là. Pour conclure, je dirais que il y a quand même une précaution à prendre parce qu'en fait, si on est juste dans ces techniques-là, si moi je suis juste dans ces techniques-là, je ne suis plus sociologue, je suis militante ou je suis partie prenante des objets. Donc en fait, les deux premières formes de rapport au savoir, les deux formes de réflexivité dont je vous ai beaucoup parlé pour essayer d'être scientifique, elles sont très importantes et elles sont une condition sine qua non à mon sens pour faire de la recherche-action. Par contre, la recherche-action seule peut être entreprise par des gens qui sont sociologues, qui ne sont pas sociologues, pardon, qui sont militants, etc. Donc ça, c'était quand même juste une précision. Deuxième chose qui me semble importante, c'est que ces techniques-là qui permettent de maintenir le lien avec les enquêtés, elles me semblent en fait d'autant plus indispensables qu'en réalité, à chaque fois qu'on va quelque part, les enquêtés nous demandent mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? Et là, s'il y a des collègues sociologues ou anthropologues dans la salle, je vous invite à fermer les yeux, à vous rappeler toutes vos enquêtes et à réfléchir à quel moment quelqu'un ne vous a pas demandé ça. Voilà, que ce soit sous forme « qu'est-ce que t'en penses » ou « qu'est-ce qu'on devrait faire ? » Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile de refuser ce dialogue-là. Par contre, il me semble que c'est intéressant d'accepter ce dialogue en posant toutes ses limites épistémologiques. et pour nous, ça me semble très important en tant que sociologue, en tant qu'antropologue, parce que ça permet de resituer le savoir dans une configuration globale et ça permet de l'objectiver. C'est-à-dire que du coup, le savoir n'est plus simplement un discours de vérité sur le monde, mais on va pouvoir l'objectiver en voyant comment il est reçu, comment il est travaillé, comment il est approprié par les acteurs. Et donc ça, ça prend des formes multiples. Ça va être l'écriture par exemple, ça va être les restitutions qu'on fait auprès de nos enquêtés, ça va être des restitutions comme là, auprès d'un public qui n'est pas enquêté, mais qui sont des gens curieux de nous écouter. Et donc, ça permet de montrer que les sciences, elles vivent aussi en partie de manière extérieure aux chercheurs. Et notamment grâce à des initiatives comme l'Université Populaire. Donc ça me semble extrêmement important et ça permet de regarder ce qu'on produit grâce à nos enquêtes. Ça permet de suivre les gens et de voir comment ils ont vécu les choses. Est-ce que ça a été démobilisateur, notre savoir ? Au contraire, est-ce que ça les a aidés ? Est-ce que ça a été vecteur de controverse, etc. Et donc voilà, ces expériences d'arpentage, par exemple, avec Maya, Leclerc, on a donné notre production scientifique et on a proposé aux gens de l'arpenter, c'est-à-dire de déchirer les rapports et de chacun, chacune, lire des bouts, les discuter, nous rentrer dans le lard s'ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Et ça permet en fait de manière dialectique de reproduire des nouvelles connaissances sur la base de connaissances qu'on avait produites. Donc ça permet de faire réagir les gens et ça forme comme un espèce de mille feuilles de propos, de réactions, de productions intellectuelles, de réactions à ces propositions intellectuelles qui elles-mêmes étaient basées sur des propos de gens. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, cette dialectique-là me semble vraiment importante et intéressante pour nous. Pour ne pas finir complètement déconnecté dans une tour d'ivoire. Et puis, dernier élément, c'est que ces éléments me semblent, même si c'est dur, même si parfois on est découragé, on est déprimé par la tristesse en fait du monde, qu'on soit sociologue ou citoyen, eh bien, essayer de travailler ces sept types de savoir que j'ai énoncés, il me semble que c'est important parce que, du coup, on n'est plus juste porte-voix de quelque chose, mais on essaye de cartographier, justement, on essaye de trouver des ouvertures et puis on maintient un état de questionnement permanent et je pense que cet état de questionnement permanent dans la société, de considérer que rien ne va de soi et tout est questionnable, c'est absolument salvateur et ça participe, justement, de ces petites victoires anthropologiques. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Je pense que vous avez plein de choses à dire. Vas-y. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur la... sur... pouvoir connaître la manière dont vous êtes présentée vis-à-vis de ces céramistes parce que vous avez parlé du désenchantement et après du discours émotionnel qui est ressorti, j'imagine, de votre lecture de ces femmes qui disaient « Ah, mais j'avais pas vu tout ça, etc. » Mais je me suis dit deux choses. La première, c'est est-ce que vous leur avez dit finalement ce sur quoi vous allez travailler et la raison de votre présence en tant que sociologue ? Ce qui peut-être aurait permis d'éviter cette sensation de surprise de « Ah, ben, je l'avais pas vu. » Et après, l'autre, c'est est-ce que ce désenchantement, c'était pas aussi uniquement du côté de ceux qui peut-être avaient la domination issue de ce que vous avez parlé, de cette manière dont s'était constitué le métier post-Seconde Guerre mondiale ? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà d'autres personnes, peut-être nouvelles arrivantes ou arrivées qui disaient « Attends, moi, je me reconnais pas. » Voilà. Merci beaucoup pour ces questions parce qu'elles touchent vraiment dans le mille des enjeux que je me suis posée à l'époque. Alors, quand je me suis présentée au tout début de ma thèse, en fait, auprès d'un grand nombre de gens, je n'ai pas eu à me présenter en tant que Flora Bajar parce qu'en fait, mes parents sont céramistes. Et donc, j'étais perçue comme la fille de... Et une thèse, la mienne a duré cinq ans. Et donc, au fur et à mesure, ma place et mon identité, mon identification plutôt sociale a changé parce que, au début, j'étais la fille de Bajar et donc, j'étais, en plus, j'ai une apparence très juvénile, j'étais une étudiante qui s'intéressait. Donc, il y avait vraiment une très, 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 très grande volonté de me parler. Les gens me disaient, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à nous parce qu'on est déclassés artistiquement. Voilà. Donc, en fait, ma recherche venait revaloriser de manière symbolique ces personnes. Donc, en fait, elles étaient extrêmement contentes que je parle, que je vienne leur parler et que je vienne surtout les écouter. Et puis, petit à petit, je suis, je suis, j'étais plus la fille de Bajar, petit à petit, je suis devenue la sociologue. Il parlait dans le métier en me disant, ah, t'as vu la sociologue, j'étais la sociologue qui travaillait sur eux. Et en fait, les questions de genre, je les ai travaillées vraiment à la fin, même après ma soutenance de thèse, parce que c'est pendant la rédaction du manuscrit et surtout après que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment approfondir cette question-là. Et là, quand je suis allée voir donc les, surtout des femmes, pas que, j'ai aussi parlé à des hommes, mais quand je suis retournée voir certaines enquêtées ou quand je suis allée voir des enquêtées qui ne me connaissaient pas encore, en fait, elles, elles étaient extrêmement, elles savaient pourquoi je venais, parce qu'elles avaient vu mon travail auparavant. Et elles étaient, et j'étais précisément allée les voir parce qu'elles avaient des choses à dire sur le genre, parce qu'elles-mêmes, en général, ne s'y retrouvaient pas tout à fait sur ces questions. Mais en fait, elles ne s'attendaient pas à ce qui allait surgir, ni ce qui allait surgir de leur discours. Et c'est là une des forces aussi justement du récit, de la narration. C'est qu'en fait, en se mettant en récit, certaines d'entre elles ont verbalisé des choses comme on pourrait le faire chez un psy. Donc les émotions fortes, elles sont liées à cette verbalisation-là. Et puis, quand elles ont lu mon texte, qu'elles ont pris connaissance de ça, c'est de réaliser en fait à quel point de se relire, de relire des verbatimes, cette mise à distance, elle a été difficile. Mais je pense que toute personne qui a lu de la sociologie ici a peut-être ressenti ça. Quand on découvre la sociologie et qu'on commence à s'objectiver, à réaliser qui on est et d'où on vient, socialement parlant, c'est dur en fait. C'est comme entamer une psychanalyse, c'est dur, on va creuser des choses et on se regarde droit dans le miroir. Donc ça, c'est pour le premier élément. Et effectivement, sur la deuxième question, c'est en fait, aucune science sociale produite ne produit rien socialement. Et là, par exemple, effectivement, le métier est plutôt scindé entre une génération d'hommes plutôt âgés qui ont fondé le métier et ses règles et une génération de femmes plutôt jeunes qui avaient aussi d'autres façons de fonctionner. Donc en fait, mon discours, il accompagnait aussi un certain nombre de revendications et c'est là où il faut bien distinguer, je pense, les phases de production de l'analyse scientifique et la phase d'usage social de l'analyse scientifique. Mais c'est valable pour n'importe quelle science. Les rapports du GIEC, sont ensuite utilisés par des acteurs sociaux, environnementaux, associatifs et à juste titre. Et donc là, voilà, c'était intéressant justement de voir qui ça servait et qui ça desservait. Et de manière générale, je pense que les dominants n'ont jamais intérêt à ce qu'on dévoile les mécanismes qui font qu'ils sont là où ils sont. Donc, ça produit ça. Qu'est-ce que vous appelez les indésirés ? Les indésirés, en fait, ça dépend de le champ dans lequel on se situe. Je dis bien indésiré et pas indésirable parce que toute position sociale, je le précise pour pas qu'il y ait de malentendus, toute position sociale est toujours le fruit d'un rapport de force et d'action sociale qui ont mené à ça. Donc, les indésirés, en fait, tout est affaire de qualification mais ça va être par exemple ceux qui ne travaillent pas mais c'est certain ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que des rentiers qui font entre guillemets travailler leur argent, ils ne travaillent pas mais c'est pas ceux-là qu'on a envie d'inscrire dans des dispositifs de mise au travail. C'est plutôt ceux qui sont au chômage ou au RSA. Donc, je qualifierais vraiment ce que j'appelle les indésirés par justement ces labellisations plus que par ce que font ou ne font pas certaines personnes. Voilà, ça, ça me semble très important. Idem, je pense par exemple en ce moment aux questions migratoires. Certains migrants sont indésirés et certains d'autres ne le sont pas. des étudiants qui viennent en Erasmus d'Allemagne ne sont pas indésirés. Par contre, je pense que des étudiants subsahariens sont un peu plus indésirés et des subsahariens sans papier sont clairement indésirés par les institutions sociales. Donc, pour répondre à votre question, après je pense que chacun peut créer un répertoire dans sa tête mais je dirais que c'est plus par les labellisations qu'on peut repérer des gens indésirés que par ce que font socialement certaines personnes. dans votre exposé j'ai à plusieurs reprises alors que vous avez prononcé le mot qu'une fois la notion de en même temps qui est actuellement assez à la mode dans le discours de qui que ce soit. Il n'y a pas que le président qui l'emploie ce mot en même temps je suis sensible. Quand on parle de quelque chose toujours en même temps ça veut dire qu'on a une idée mais en même temps on peut en soumettre une autre. Ça vous dit quoi cette... Moi ça me déroge Alors moi j'aime beaucoup c'est quelque chose qui... enfin ce que vous dites m'intéresse beaucoup à titre personnel c'est quelque chose auquel je pense je dirais dans ma vie de tous les jours parce que et particulièrement dans les sens social aussi parce que c'est un peu ce que j'ai dit à un moment je trouve que ça évite les oppositions binaires en fait type aliénation émancipation agency domination en fait je pense que voilà ça va paraître je suis désolée ça fait un peu papillote de Noël ce que je vais dire mais je pense qu'il y a de la domination dans la liberté et de l'émancipation dans l'aliénation enfin donc en même temps il me semble il me semble important pour voilà pour créer une complexité et c'est là où je trouve que c'est parfois compliqué dans le débat public parce que ce qui est vu comme une forme de complexité peut être réduit à une forme de contradiction alors qu'on peut avoir une complexité et ne pas être contradictoire du tout mais voilà je ne sais pas si c'est ça que vous faisiez écho aussi mais voilà moi j'aime beaucoup le en même temps en dépit de ses appropriations c'est fromage et dessert bah oui oui j'ai une autre question sur vos formes de désenchantement vous avez cité deux hiatus un hiatus entre les valeurs promues et revendiquées et la réalité puisque j'ai pu comprendre qu'ils étaient appliqués à l'échelle individuelle et le hiatus entre les valeurs et les pratiques dans les institutions du coup comment vous expliquez cette différence d'échelle sachant que les institutions sont animées par des unités individuelles ouais comment j'explique la différence que je fais dans l'observation que vous pouvez faire c'est à dire comment on peut tu comprends l'idée de produire un savoir sur l'observation d'un hiatus individuel chez une personne dans la différence entre la parole et l'acte mais du coup à l'institution d'accord oui je comprends ce que vous voulez dire alors là oui oui vous avez raison parce que les institutions ne sont jamais que le produit des actions individuelles et surtout les institutions sont incarnées donc l'état ça veut rien dire en soi l'économie sociale et solidaire ça veut rien dire en soi ce n'est que des incarnations d'une catégorie d'action publique ou d'un ensemble d'institutions qui elles-mêmes en plus sont en général en conflit entre elles si on prend l'état l'état c'est personne l'état c'est un ensemble de segments administratifs et politiques qui sont en concurrence en général les uns avec les autres donc ce que je voulais dire par là c'est plutôt c'est plutôt que les institutions vivent aussi parce qu'elles sont très très fortement structurées par ce qu'on va appeler en sociologie une façade institutionnelle là c'est un terme très Goffmanien c'est Derving Goffman les guidés de façade c'est à dire que chez les institutions à la différence de certains individus il peut y avoir une revendication extrêmement forte voilà on peut avoir un slogan on peut avoir en général une charte un règlement intérieur une déclaration d'intention un manifeste en général les valeurs sont très très fortement affichées et donc les hiatus sont d'autant plus visibles en général mais après effectivement votre remarque elle est importante parce qu'elle permet de montrer que effectivement c'est les individus qui agissent et en particulier moi dans le monde du travail je travaille avec une approche vraiment basée sur l'anthropologie du travail c'est à dire que par exemple je m'intéresse plus à l'activité à ce que font les gens qu'au cadre d'emploi je prends en compte le cadre d'emploi c'est à dire le cadre dans lequel on fait un métier mais je m'intéresse surtout à comment les gens le font donc en fait je travaille beaucoup sur l'écart entre ce qu'on appelle en sociologie du travail le prescrit et le réel le prescrit c'est ce qu'on est censé faire dans son métier et le réel c'est ce qu'on fait vraiment et en fait il y a un écart qui est énorme en général et qui n'est pas un problème parce que justement si le prescrit était fait à la lettre bien souvent le travail ne se ferait pas par exemple vous prenez un guichet SNCF le guichetier en fait en même temps qu'il vous vend un billet et bien il indique à une maman qu'elle peut mettre sa poussette à côté il appelle l'agent de sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans la file d'accueil et puis il aide son collègue à réparer l'imprimante et donc en fait voilà ça c'est le travail réel et c'est pas la fiche de poste et donc ça c'est un fonctionnement plutôt vertueux qu'on peut mettre en évidence justement en travaillant sur le réel et en fait on met aussi en évidence des choses moins vertueuses voilà moi c'est comme ça que je travaille après il y a peut-être d'autres façons aussi de mettre en évidence ces écarts là vous avez dit à plusieurs reprises en revanche des choses comme la tristesse du temps le désenchantement la déception par rapport à la déception d'une action par rapport à son objectif vous avez répété ça ça a parcouru toute votre exposé comme si vous l'objectivez ça ne me semble pas aller de soi vous voulez dire comme si ça existait vraiment alors que vous l'avez répété suffisamment pour que ce soit une caractéristique objective du panorama social là je parlais je parlais en fait alors ce que vous dites c'est intéressant parce que je me rends compte que dans mon discours il y avait un double niveau il y avait un niveau où je parlais de mes recherches et là le désenchantement j'ai essayé de l'objectiver il est réel soit chez les acteurs soit chez le sociologue et en souvent chez les deux en fait et à chaque fois que j'ai parlé des quatre types de désenchantement c'était bon c'est chez moi mais à la limite chez moi on s'en fiche c'est mon problème mais c'était chez les acteurs et c'était surtout ça qui me faisait sens pour moi mais dans mon discours effectivement il y avait aussi quand je parlais de l'ambiance un peu la défaite politique je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence la tristesse du temps enfin je n'ai pas parlé de ça mais je comprends tout à fait ça traduit très bien ce que j'ai voulu dire ben oui parce que je pense que là actuellement on est dans des formes on est dans un système politique où il y a de très très grands écarts entre justement pour le coup le prescrit ou le promu et le réel par exemple la démocratie représentative voilà par exemple par exemple la démocratie tout court l'état des débats démocratiques enfin voilà je peux lister tout un tas de choses qui voilà l'augmentation la criminalisation des gens qui ne travaillent pas j'en ai parlé la criminalisation des personnes migrantes les régressions en termes de liberté publique droit des femmes droit des minorités et tout ce qui accompagne ça les expropriations de terre voilà partout dans le monde il y a eu des élections récemment dans plusieurs pays étrangers et je pense que ça conforte ça étaye cette idée là après je suis d'accord pour en discuter et ça peut-être ça me ferait du bien d'avoir une autre vision oui oui vous êtes sociologue du travail j'essaie de parler plus fort c'est que vous êtes sociologue du travail et plusieurs fois vous avez parlé vous avez dit qu'on ne voulait pas aborder les questions de sociologie du travail parce que l'actualité est déprimante et vous avez aussi dit à un moment donné à demi-mot vous avez parlé des chômeurs et du RSA qu'on force à remettre au travail est-ce que le RSA réformé sur Marseille c'est un objet d'étude pour vous en ce moment alors juste une précision en fait c'est pas parce que l'actualité est déprimante que je ne voulais pas parler du travail c'est parce que si je me lançais dans l'exposé de mes résultats en sociologie du travail j'avais peur que ça prenne trop de temps et que je ne puisse plus parler des autres choses mais non le RSA ça ne fait pas partie de mes recherches et de manière générale je ne suis pas spécialiste du salariat et en fait les questions de protection sociale ou les questions salariales que j'ai abordées c'était chez des des personnes qui étaient en CAE en coopérative d'activité et d'emploi et qui faisaient usage ou non usage mais j'ai vraiment travaillé cette question chez cette catégorie et je ne me suis pas interrogée à un niveau macro par exemple sur la mise au travail en général sur les effets de ce dispositif chez les personnes qui en bénéficient et surtout là sur effectivement les transformations que ça connaît voilà est-ce que vous cherchez des spécialistes ? Je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont dans la salle et qui connaissent des spécialistes qui travaillent actuellement sur le RSA il y a juste un livre qui vient de sortir qui s'appelle Chôme un gros papier qui est écrit par les sociologues économistes etc. Oui donc quelques collègues blestent qui traitent un peu cette question de manière un peu plus générale que la problématique spécifique des bénéficiaires du RSA de l'expérimentation à Marseille qui peut catégoriser débuter l'expérimentation c'est certainement qu'il y aura des travaux dans le futur sur cette chose qui grand bouleverse de manière profonde le rapport à l'aide ou à la prestation sociale En tout cas il y a des collectifs de chômeurs et de traquaires qui se constituent de plus en plus Sinon je dis il y a une manifestation devant le MEDEF à midi contre la mise en place de France Travail pour je suis une future salariée de France Travail donc voilà on a un peu le sujet mais je pense que c'est pas l'objet du débat de ce soir forcément pour en rediscuter Tu peux peut-être nous préciser ce que tu appelles la recherche-action des outils que tu mets en place pour y parvenir Oui la recherche-action c'est l'idée de donc ça s'inscrit dans cette forme d'épistémologie que j'ai appelé la démocratisation des possibles et c'est l'idée qu'on va plus seulement faire de la recherche sur des gens mais surtout ou pour des gens mais on va faire de la recherche avec eux et surtout il va y avoir une espèce de de spirale de l'enquête qui va faire que les enquêtés vont être là à différentes étapes par exemple quand on est sociologue et qu'on ne fait pas de recherche-action on arrive dans un endroit on regarde on fait une enquête préalable on propose des hypothèses on y retourne mais en fait c'est nous qui qui élaborons une problématique c'est à dire un éclairage particulier sur notre objet et c'est nous qui formulons des hypothèses et la recherche-action en fait les acteurs qu'on étudie vont nous dire ben voilà nous voilà comment on vit les choses voilà notre problème et on aimerait orienter la problématique vers cette dimension après ça peut évoluer comme toute problématique ça évolue mais en tout cas les acteurs sont partie prenante donc dès le début dès la phase d'élaboration des premières hypothèses ensuite dans l'enquête c'est à dire que c'est eux aussi qui nous aident à infléchir les hypothèses à réévaluer parce que c'est le principe d'une hypothèse c'est qu'on la vérifie on la travaille et on la valide éventuellement donc ils formulent aussi des choses et puis ensuite dans la phase de restitution ils sont là aussi évidemment et donc par exemple dans ce qu'on avait fait avec Maya on avait mis en place des ateliers alors il y avait la cartographie sociale qui permet aux gens de se situer dans l'espace social à travers leur corps dans l'espace physique dans une salle donc ça permet en fait de contourner plein de choses ça permet de contourner par exemple l'écueil du jargon sociologique plutôt que de dire à quelqu'un voilà c'est quoi tes capitaux sociaux, culturels et compagnie et est-ce que tu penses que tu as un habitus de classe clivée voilà ce que heureusement on ne dit jamais mais en fait ça permet aux personnes de physiquement se situer dans l'espace par exemple si on dit au bout de la pièce c'est telle pratique sociale dans tel endroit de la pièce c'est telle autre pratique sociale et en fait ce qui est très important aussi c'est que les gens se placent relationnellement les uns par rapport aux autres donc en fait c'est eux qui élaborent les relations sociales et c'est finalement ça qui est plus intéressant le plus intéressant en sociologie d'ailleurs c'est pas tant où est-ce qu'on est dans l'espace social que comment on est par rapport aux autres et quels sont les rapports de pouvoir et les rapports de domination qu'il y a éventuellement donc ça c'est voilà c'est juste un exemple la cartographie sociale on a utilisé aussi le groupe d'interview mutuel qui est un outil très intéressant où les gens il y a une personne qui interview une personne qui escribe qui note et puis une autre personne qui se raconte et ça c'est super parce qu'en fait ça permet à des personnes qui ne sont pas sociologues mais en fait de pratiquer le récit de savoir prendre note de savoir développer une écoute une écoute active c'est à dire que c'est un des rares moments où dans la vie sociale on ne se coupe pas la parole parce qu'en fait vous remarquerez que dans la vie c'est très rare qu'on puisse faire ce que je suis en train de faire c'est à dire de parler sans être interrompu et donc là la personne va se raconter une autre personne va développer la capacité d'écoute et d'identification justement des propriétés sociales de ce qui est important donc ça c'est justement très important qu'est-ce qui fait sens dans la vie de quelqu'un essayer de comprendre ce qui fait sens dans la vie de quelqu'un c'est vraiment passionnant et très important quand on est sociologue et en général je pense et puis une autre personne qui pose les questions et là aussi c'est très important très intéressant de s'exercer à poser des questions donc en fait on a une forme d'entretien sociologique mais qui est réalisé et ensuite bien sûr les rôles tournent donc chacun devient interviewé interviewer et scribe donc là on a vraiment un entretien de nature sociologique mais qui n'est pas réalisé par un sociologue et qui permet d'accumuler très vite du récit et en fait on se rend compte que quand on laisse parler les gens la non-directivité ce qu'on appelle en sociologie la non-directivité et bien en appliquant tout simplement de la non-directivité des personnes qui ne sont absolument pas formées en sociologie arrivent à conduire des entretiens passionnants et très riches parce qu'en fait quand on ne dit rien qu'on laisse juste les gens parler et bien en général ils disent des choses passionnantes et surtout quand on laisse du blanc et quand on fait exprès justement de ne pas poser de questions quand il y a un blanc c'est là que la personne commence à dire des choses passionnantes que peut-être un sociologue n'aurait jamais réussi à obtenir donc ça voilà c'est notre technique on a fait la technique de l'arpentage dont je vous ai parlé qui est très intéressante parce que là elle remet vraiment elle crée une dialectique entre les savoirs produits au niveau académique sur la base de ce que vivent les gens et ensuite les gens se mettent à réagir à nouveau sur ces savoirs académiques donc on a un millefeuille d'énoncer ça c'est très très intéressant voilà c'est quelques outils mais il y en a plein d'autres en fait et l'éducation populaire est pleine de ces choses là il y a d'excellentes structures aussi à Marseille j'en profite pour le dire qui font des formations et dont j'ai pu bénéficier justement grâce à la formation professionnelle grâce à ce droit social voilà pour faire évoluer mon métier parce que dans mon métier à l'université ce sont des choses qu'on apprend enfin que moi je n'avais jamais apprises pour continuer avec les outils tu nous parlais de l'identification du psychologue et comment les sociologues arrivent à se protéger de leur perméabilité Alors la perméabilité vis-à-vis de ceux qu'on rencontre Ah oui d'abord des études que l'anthropologue va réaliser parce qu'il les choisit forcément au travers de perméabilité donc de ses envies de ses objectifs de ses orientations personnelles qui sont la conséquence de son évolution de son contexte social etc. et donc c'est comment le sociologue parvient-il à se protéger de cette perméabilité Alors je ne sais pas s'il faut s'en protéger moi alors je parle évidemment pour ma pratique de la sociologie et de l'anthropologie mon parti pris c'est plutôt justement d'en faire un combustible et de travailler avec ça je pars du principe que mes émotions ne sont pas des entraves à l'objectivité scientifique mais au contraire à condition d'être travaillé justement et là je pose vraiment ça comme condition par contre sine qua non parce que si c'est pas travaillé c'est très gênant mais ça peut être au contraire très intéressant et là dessus je voudrais dire une chose aussi qui me semble importante c'est que souvent alors moi on m'a beaucoup dit par exemple ah oui tu travailles sur le métier qu'a fait tes parents donc tu dois pas être objectif du tout puisqu'effectivement je travaillais sur le milieu dans lequel j'ai grandi depuis que je suis dans un berceau donc donc ça m'a beaucoup interrogée et c'est pour ça que je me suis attelée aussi sérieusement à ces questions de réflexivité parce que je voulais aussi voilà ne pas commettre d'erreur à ce niveau là et puis parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre qu'on me dise tout le temps ça et quelque chose qui me semble donc important c'est que même quand on travaille sur donc déjà quand on travaille sur un milieu qu'on ne connait pas la méconnaissance les représentations les clichés les voilà ils existent donc on n'est jamais neutre la neutralité peut-être même que je ne sais pas si ça existe dans un trou noir mais je ne sais pas si ça existe quelque part en fait la neutralité on est toujours imprégné de représentations et d'images même quand on ne connait pas un objet quand on en est distant ensuite parfois effectivement moi par exemple j'aimais cet objet j'aimais ce milieu je trouvais que c'était un milieu sympa justement j'avais complètement intériorisé les normes du milieu je trouvais que c'était un milieu plutôt convivial sympathique etc donc j'ai fait évidemment un travail d'objectivation pour casser ces mythes de la même manière que je pense en psychanalyse petit à petit on se défait d'un certain nombre d'images d'images de soi et d'images des autres qu'on avait et ce qui peut être douloureux justement c'est douloureux l'objectivation mais là où il y a quelque chose qui me semble important c'est que même quand on a un choix d'objet qu'on estime à peu près neutre ce choix on l'estime à peu près neutre pas trop chargé ni de haine ni d'admiration ni d'amour trop fort voilà un rapport un peu neutre à notre objet en fait la problématisation n'est jamais neutre et ça je le dis vraiment parce que je trouve qu'on le dit absolument pas dans le milieu académique et je pense que c'est valable d'ailleurs pour au-delà des sciences humaines et sociales je pense que même quand on quel que soit le choix de son objet la manière dont on le problématise c'est-à-dire la manière dont on l'éclaire ça c'est pas neutre et ça ça relève de ce que une sociologue qui s'appelle une politiste qui s'appelle Johanna Siméant appelle la libido scientifique aussi c'est le fait que par exemple je peux regarder la famille prendre pour objet la famille je vais être sociologue de la famille en fait je vais pouvoir observer quelque chose et le problématiser sous l'angle de la domination un autre collègue pourra regarder les mêmes données statistiques ou faire les mêmes observations que moi ou faire des observations ethnographiques avec moi et il va pas problématiser ça en termes de domination il va par exemple problématiser ça en termes de reproduction sociale ou d'alliance voilà je vous cite des grandes notions et des grands concepts mais c'est pour dire que en fait parfois il y a des problématiques personnelles cachées dans les problématiques scientifiques voilà et ça il y a beaucoup je pense de sociologues qui sont eux-mêmes aveugles parce que c'est très difficile de voir ce qu'on est en train de faire voilà donc ça je suis très très attachée à cette question des problématiques intimes cachées dans les problématiques scientifiques et donc moi j'ai vraiment travaillé en mobilisant alors il y a un bouquin qui m'a sauvée un peu qui est un ouvrage de Georges Devreux qui s'appelle De l'angoisse à la méthode qui est un très gros livre qui n'est pas évident à lire mais il y a eu quelques passages qui m'ont voilà qui ont été suffisamment limpides pour moi à un moment donné de ma carrière de très jeune doctorante à l'époque vraiment me sauver me dépêtrer en fait de cette espèce d'implication affective que j'avais avec mes objets donc comme le dit le titre il explique comment passer de l'angoisse que génère l'attachement émotionnel ou les émotions qu'on ressent à la méthode et après les études féministes m'y ont aidé aussi avec cette question du point de vue situé que je vous ai cité comment est-ce qu'on travaille son ressenti comment est-ce qu'on travaille ses émotions pour en faire justement à condition de les sociologiser pour en faire quelque chose d'intéressant sociologiquement parlant et puis après je pense qu'il y a des formes de voilà des techniques qu'on met en place un peu de manière bricolée je dis ça dans le sens le plus noble du terme Lévi-Strauss quand il parle de bricolage c'est l'idée de faire avec les moyens du bord et je pense qu'en fait les scientifiques bricolent beaucoup on fait un peu avec ce qu'on a sous la main et moi ce que j'ai sous la main ça peut être un carnet de notes ça peut être un collègue ça peut être quelqu'un avec qui on va débriefer sur les émotions qu'on a ressenties sur là je mène une enquête avec justement Moustaphaïméry qui est ici on mène une enquête sur le rêve des migrants c'est des compétences donc c'est avoir le goût de faire ça et sentir qu'on est capable de le faire mais donc c'est des dispositions c'est pas du déterminisme mais voilà cette sociologie là qui cherche à mettre en évidence les dispositions sociales c'est vraiment je pense qu'en plus en France on est quand même très très façonné à l'université par le travail de Bourdieu plus par exemple que par la sociologie pragmatiste donc ça c'est très classique et après après la recherche-action de manière générale elle a très très peu voix au chapitre dans l'université et en fait je pense qu'on n'est pas très nombreux voilà moi j'ai pas jusqu'à présent j'ai pas vraiment rencontré de collègues universitaires c'est à dire enseignants-chercheurs ou chercheurs qui pratiquent fortement ça veut pas dire que ça existe pas parce que je connais pas toutes les sciences sociales de France ou du monde mais en tout cas il y a quand même vraiment un statut presque indigne dans la bouche de certains collègues quand on parle de savoir appliqué et ça ça me semble important parce que je pense que justement derrière cette idée d'application du savoir il y a l'idée de réponse à une commande il y a l'idée d'expertise telle que le font les consultants par exemple donc voilà formulation de préconisation réponse à une demande tout ça ça renvoie à un imaginaire qui n'est pas celui de l'académie qui n'est pas celui de gens qui ont des doctorats et donc il y a quand même une dimension encore de classe à l'université qui est très forte et de savoir et de positionnement symbolique dans le savoir qui est très très fort en tout cas en France donc voilà et je n'ai pas non plus encore eu beaucoup l'occasion d'exposer ces panoramas à des collègues donc je ne sais pas mais je serai intéressée de le savoir à l'avenir en matière de savoir appliqué tout ce que vous nous avez dit comment ça se positionne dans cette relation sociale particulière qu'est celle d'un enseignant de sociologie face à ses étudiants j'ai l'impression que c'est pas compliqué les choses alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris vous voulez dire est-ce que les enseignants chercheurs pratiquent ça votre relation de prof de sociologie face à vos étudiants tout ce que vous nous avez dit il y a une situation en habile j'ai l'impression qui doit être assez complexe par rapport au fait d'exposer mes postures vous voulez dire ou mes outils la sociologie avec toute cette dimension critique moi je l'expose un peu tel que je viens de vous l'exposer là en fait parce que je pense que surtout c'est très libérateur aussi pour les étudiants de se rendre compte je vous donne un exemple que j'ai juste là sous la main vendredi je faisais un cours avec des étudiants de master et l'une d'entre elles me dit madame en fait ce que vous me dites là d'un coup je ne comprends plus parce que ça fait 5 ans qu'on nous apprend à être neutre et à ne pas ressentir d'émotion mais moi et elle était démunie un peu j'ai ressenti j'ai eu l'impression qu'elle était un petit peu démunie en me disant mais madame moi je n'y arrive pas en fait je n'arrive pas à ne pas ressentir d'émotion quand je fais un entretien avec quelqu'un c'est à dire qu'elle était elle semblait en tout cas un peu triste d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur des compétences qu'on lui demandait et voilà moi je lui ai exposé ma vision de la relation d'enquête comme relation sociale avec la prise en compte des dimensions affectives l'analyse du transfert et du contre-transfert dans cette relation là les émotions qu'est-ce qu'on en fait le point de vue situé etc et je crois qu'elle était plutôt contente de se rendre compte qu'elle pouvait malgré tout être une humaine avec des émotions et malgré tout faire du bon travail et voilà je pense que c'est plutôt libérateur de faire ce genre de choses de même que par exemple l'arpentage la technique de l'arpentage c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire l'an dernier aussi avec des étudiants de master et en fait c'est plutôt bien parce que dans l'arpentage on se permet aussi de réagir à chaud sur un texte en disant ben voilà le fond m'a passionnée par contre la forme j'ai trouvé ça insupportable c'est un style empoulé j'y comprends rien j'ai dû relire les phrases trois fois voilà de sociocom Bourdieu c'est très pénible à lire et donc de permettre aux étudiants d'utiliser ces techniques là issues de l'éducation populaire par exemple pour lire des choses et ne pas se retrouver dans des situations où on se compare entre eux qui est-ce qui a mieux compris le texte voilà des formes de concurrence que crée l'université aussi dans les techniques pédagogiques enfin à travers les techniques pédagogiques voilà je trouve que c'est des techniques qui permettent de vraiment bosser sérieusement on travaille on n'est pas là pour discuter et faire de l'essayisme mais en même temps voilà ça je crois que ça remet un peu ça fait redescendre voilà les profs et les sachants de leur piédestal et puis ça permet aussi aux étudiants de se rendre compte qu'ils peuvent faire d'excellentes choses sociologiquement parlant voilà c'est mon expérience de ces techniques là bon est-ce que vous voulez revoir Flora l'an prochain ? oui alors comment on fait ? merci beaucoup je voudrais juste vous remercier très chaleureusement parce que vos yeux sont tous ouverts et j'avais un peu peur parce que c'est vrai que c'était très abstrait par moments et voilà et vous êtes en plus toutes et tous souriants et ça fait vraiment très chaud au coeur voilà et merci beaucoup Jean-Pierre merci à toi merci à tous merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?